bonjour tout le monde c'est marie josé gagnant pour inspiration scrap folie bienvenue à l'atelier du mardi soir donc j'attends que vous arriviez pour que je commence et me dire un petit bonjour je vais préparer mon téléphone pendant ce temps là pour être capable de voir vos commentaires ok donc il ya déjà quatre personnes salut karine donc ce soir je vais faire une carte féminine puis selon le vœu que j'ai choisi ça pourrait même être une carte pour un mariage donc bienvenue lisette bienvenue diane c'est le fun alors voilà comme à l'habitude vous pouvez partager mon vidéo en mode public c'est ce que je fais vous aimez ça me fait connaître et je vous mets un petit mot et puis je vous mets dans le tirage donc vous pourriez gagner cette carte là la carte de la semaine passée avec les montgolfières n'a pas encore été tirée je n'ai pas eu le temps alors je vais tout faire ça en même temps ok ce soir le vœu que j'utilise pas le vœu mais le jeu des temples c'est essence florale c'est un magnifique jeu ça fait quelques fois que je l'utilise il est sorti dans le catalogue de juin on peut faire plein de choses avec ça il ya beaucoup de modèles et je trouve que c'est un jeu qui est idéal pour faire son propre papier à motifs vous savez que je fais beaucoup mes papiers ça fait quelques fois que je vous en montre donc celui là ça n'est un ok les fleurs c'est toujours winner là quand on veut créer nos nos propres papiers je vais utiliser aussi les couleurs suivantes narciss délice je vais utiliser riche raisin est un petit verre un petit verre smooth on aime ça savent si vous l'avez pas vous pourriez prendre verre olive et ça serait très beau aussi rose rococo c'est une nouvelle couleur in color qui vient de sortir je vais saluer celles qui viennent d'arriver laurel marie-hélène bienvenue si vous avez manqué le début du vidéo c'est pas grave ça va être sur ma page facebook par après et je dis tous les détails sur mon blog et je termine avec merlot magique merlot magique c'est une couleur qui est arrivée l'année passée il ya deux ans gros max et elle a été utilisée beaucoup dans le catalogue de noël le dernier qui viennent qui mais qui vient de sortir noël qui vient de passer finalement on l'utilisait beaucoup je sais pas si vous vous souvenez avec le reine donc c'est une couleur qu'on voyait beaucoup mixé avec un verre mais là j'ai choisi de le mixer finalement avec ça pas besoin d'être noël tout le temps donc je trouve que la palette de couleurs ici est très belle donc oser des fonds on associe une couleur à un événement précis ou à une saison précise oser les couleurs ok ok et ce soir je voulais vous montrer je sais pas si vous voyez j'ai une bande ici horizontale qui est pas étampée du tout ça met en valeur le fait que bon j'ai mis mon ruban ensuite par dessus mais je trouvais que ça faisait un beau design vous auriez pu seulement faire pardon vous auriez pu seulement faire juste les fleurs et mettre un grand vœu étampé dans le milieu ok c'est un design qui est assez facile à travailler vous allez voir les petits trucs là que je vais vous montrer c'est ultra simple à faire et je trouve que ça fait une belle carte bon moi j'ai pris des fleurs parce que j'aime beaucoup les fleurs mais ça peut se faire avec d'autres choses ok vous ferez vos tests donc pour commencer je vais prendre ma base en murmure blanc et là ce que je fais je vais mettre juste un petit peu de colle à l'arrière que je vais coller ici sur ma feuille quadrillée essayez de travailler sur une feuille quadrillée c'est plus facile bon cela c'est l'apprendre stampin up si vous n'en avez pas une feuille quadrillée quand on allait à l'école ça fait la job ok parce que vous allez comprendre que ça va être un peu comme du masquage qu'on va faire ok donc je vous conseille aussi de vous prendre une bande de papier brouillon pas du carton je l'ai essayé l'effet fait pas très beau qui ça il ya des manques quand on étend donc je vous conseille une feuille de brouillon une feuille brouillon ben simple pas trop même papier d'imprimante peu importe et là je mets de la colle chaque bout et je m'enligne je veux pas aller trop haut ni trop bas je m'enligne sur mon quadrillé qui est de là pourquoi l'utilité du quadrillé ok donc je sais que c'est droit ma carte en dessous elle bougera pas donc je vais pouvoir utiliser mes étampes comme il faut donc je vais commencer avec le rose rococo je vais alterner ok j'ouvre mes deux pannes le rose rococo et le merlot magique dans mon modèle j'ai voulu mettre le rose pâle en évidence rendu là c'est une question de goût ok donc moi la plus grande fleur c'est à dire la fleur qui est ici votre en rose rococo et celle là va être en merlot magique ok après ça vous faites ce que vous voulez ça peut être du bleu les tons bleus peu importe ok vous choisissez ce que vous voulez donc le rose rococo il est là ce que je fais c'est que je viens étamper la grosse fleur et je viens je suis un petit peu loin de mon profil mais bon je viens ok je vais aller étamper une partie sur ma feuille brouillon et une partie sur mon carton murmure blanc ok et je dépasse aussi de ma carte le voyez-vous là ici ça arrive pas la fleur arrive pas droite à sort du coeur qui est important donc je viens étamper comme ça voilà voilà je la mets de côté et je vais étamper tout de suite la plus petite la plus petite fleur avec le merlot magique je la colle sur celle que je viens de d'étamper et je continue avec la troisième fleur ok c'est pas compliqué tout le monde suit et je vais faire ça comme ça ok voyez vous j'ai ma bande après ça on va aller enlever la la bande de papier je continue je vais faire le bas donc j'aurai tant j'ai rayon qu'encore ma grosse fleur mais cette fois ci je la vais à l'envers parce que là je veux que mes fleurs comme s'ils tombaient ok je refais la même chose voyez c'est hyper simple voilà je continue avec mon merlot magique je la tourne de bord bienvenue diane daniel lynn nancy ginette donc vous voyez que ma carte est un petit peu avancée mais ça va être facile de reprendre le début ok et je termine encore une fois avec ma grosse fleur en rose rococo et voilà donc j'ai mes deux bandes de fleurs étampées je vais refermer ça avant d'avoir un accident et je vais aller étamper tout de suite mon feuillage mon petit feuillage qui est ici ok donc je prends le feuillage qui est ici donc sur mon jeu d'étampe c'est celui-là ici et je vais y aller en riche raisin donc j'étampe ici entre les deux comme ça et je vais aller étamper deux fois dans le bas j'ai choisi d'en faire trois seulement un nombre impair j'aurais pu m'en faire cinq ok mais j'ai décidé d'y aller à trois ok donc est-ce qu'il y a des questions est-ce que ça va bien est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est un genre de design que vous allez faire ou que vous avez déjà fait c'est du déjà vu pour vous bref donnez-moi vos commentaires voir si c'est quelque chose qui vous allume ok maintenant c'est le temps d'enlever notre bande qui n'est pas supposé d'être collée ok bon là c'est sûr qu'elle a collé sur mon papier bon alors voilà vous voyez ma bande bon ici j'ai un petit peu de colle c'est pas grave ça ne paraîtra pas tantôt je vais camoufler le tout donc vous voyez de quoi ça a l'air une fois que c'était tampé ok c'est c'est super beau ça fait vraiment une ligne comme je vous le disais vous pourriez tamper simplement un grand vœu mettre ça sur une base de cartes et that's it ça serait fini mais nous on va on va augmenter un petit peu le le degré ok ensuite avant d'aller coller ça sur ma base de cartes je vais aller me couper un morceau de ruban j'ai choisi le ruban le nouveau in color le même rose rose rococo avec à l'intérieur le bandico au centre la couleur craft donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ma base en craft je voulais un rappel de mon de mon ruban donc vous connaissez l'astuce du ruban j'en découpe un petit peu plus long mais sans trop et je vais aller avec des glue dots coller au centre et là c'est important pour que ça ait un joli fini ok que vous allez coller en arrière votre ruban couper le pas direct sur le bord de votre carte ça sera pas beau je vous le dis ça va manquer de... ça va avoir l'air de moins elle à le manquer de ruban ok donc tournez-le en arrière et faites la même chose de l'autre côté c'est un détail vous allez me dire mais des fois à l'oeil c'est comme... mouais ça fait pas très très beau ok donc c'est... prenez le temps de le faire couper un petit peu plus long voyez-vous comme ça fait beau ça fait beau j'ai manqué de ruban il y a l'air de tourner au complet ok et là je peux aller à ce moment-ci coller sur ma base mais je vais aller finalement étamper mon vœu en premier ok mon vœu j'ai choisi encore dans le même jeu bonheur et tendresse en ce jour et pour toujours donc comme je disais au début ça peut... c'est une carte très féminine mais qui peut faire comme vous le voyez pour un mariage ou un anniversaire ou de... de mariage ok peu importe donc j'ai pris l'encre memento l'encre noire tout simplement et je vais aller étamper mon vœu le plus droit possible sans me mettre la tête dans la caméra je devrais être pas payée ouais dans le bas complètement de ma carte ok maintenant on colle sur la base vous allez voir ben vous allez voir je vais vous le montrer je pense que vous ne l'avez pas encore vue ok ma carte ouvre comme ça et moi j'essaie de passer le plus de retails possible ok donc j'ai choisi une retail qui était déjà coupée ma carte va ouvrir comme ça ok c'est le même carton j'ai expliqué ça sur mon blog il y a quelques semaines dans ma chronique trucs et astuces ok pour savoir comment couper le carton pour qu'elle est qu'elle s'ouvre comme ça ou qu'elle s'ouvre comme ça ok dans le fond tous les deux c'est un carton 8,5 par 11 coupé en deux donc ça dépend dans quel sens que vous le coupez ok vous irez voir sur mon blog l'inspiration scrapfolie.com dans la section de droite il y a une icône c'est marqué truc et astuce vous allez tous trouver ça Lisette me demande est-ce que l'on pourrait mettre de la snail à l'endôme du ruban au lieu des glou dots oui c'est sûr que ça colle un petit peu moins moi je dirais que les glou dots si vous n'avez pas ça c'est un must à avoir je dirais que ça colle pas mal tout mais oui vous pourriez le faire vu qu'on va coller la base de la carte mais bon oui ça peut se faire ok donc je cherche ma colle justement et là je vais aller coller ma carte sur ma base comme il faut comme ça voilà à la date c'est très simple il n'y a rien de bien compliqué dans ce que j'ai fait là mais ça donne je trouve une autre façon de mettre en valeur nos cartes ok ensuite la grosse fleur qui est ici donc c'est celle-là qui est là écoutez il y a plein de façons de colorer cette fleur-là on pourrait la colorer avec des Stampin Blends un aquapainter avec de l'encre les crayons aquarelles on pourrait l'embosser à la chaleur colorier l'intérieur ok tout ce que vous pouvez penser ben ça se fait moi j'y étais simplement je la cherche je l'ai comme perdu tout d'un coup parce que je l'ai déjà découpé ah non ok là ah fiu j'ai une petite panique je l'ai fait tout simplement en merlot magique ok je voulais avoir un rappel de ma petite fleur ici tout en laissant mon rose rococo prendre toute la place ok donc voilà je vais la coller ici mais avant je vais lui mettre un petit punch punch de couleur un petit coeur donc le cercle ici c'est là qui est là ok dans le jeu je vais aller l'étamper en Narcisse Delice tout simplement dans le centre ça se fait très bien voyez-vous rien de bien compliqué et ça donne juste un mini punch de couleur ok parce que le jaune il n'est pas vraiment dans la palette de ma carte mais en l'utilisant comme ça je trouve que ça donne un bel effet et je vais aller coller cette fleur-là avec des Stampin Dimensional ça aussi un lisette je ne sais pas si vous en avez mais c'est quelque chose aussi à avoir dans votre kit de scrapbook ok c'est ça et les glue dots puis de la de la snelle je dirais que c'est la base ok on se débrouille pas mal avec tout ça et je vais aller la coller comme ça ici donc des Stampin Dimensional ça donne justement une petite dimension ça passe par la poste il n'y a pas de frisse supplémentaire pour cette épaisseur-là de carte donc allez-y allègrement et finalement ça prend du feuillage ok la grosse fleur voyez-vous la différence entre celle-là et celle-là je trouve qu'elle est plus mise en valeur ça la fait ressortir de mon fond versus celle-là qui manque que je dirais un petit peu de comment je pourrais dire ça un petit peu d'ornement donc ce que je vais faire je vais changer ici je vais prendre le feuillage toujours encore une fois le feuillage ici qui est coordonnée avec cette perforatrice qui est là elle n'est pas vendue en lot avec le jeu d'étampe parce que ce punch-là était déjà sorti depuis l'année passée mais ils l'ont fait fiter avec et je trouve que c'est une très bonne idée donc je vais prendre mon carton riche raisin et je vais aller étamper en riche raisin aussi donc en ton sur ton tout simplement je vais garder le même vert que j'ai utilisé pour le feuillage qui est là comme je vous ai dit au début si vous n'avez pas du riche raisin du vert relève là ça fait ça fait très bien ok et une fois étampé on vient s'enligner je le dis tout le temps on travaille à l'envers avec les perforatrices et on vient perforer tout simplement c'est super facile ça se fait bien et voilà et je termine ou presque avec encore une fois un glue dots je trouve que c'est la façon de plus facile de coller ça et je viens le mettre ici en dessous de ma fleur et je vais faire la même chose pour celle-là ici hein voyez-vous là je crois que j'avais pris du vert relève pour étamper c'est pour ça qu'il est un petit peu plus foncé mais voyez-vous là le riche raisin est aussi est aussi je termine ma carte avec une petite perle ici donc je vous montre ça en détail on va essayer de le sortir ok c'est des ornements aux couleurs aux nouvelles in color ok qui viennent de sortir là au mois de juin je sais pas si vous êtes capables de voir mais c'est des ils appellent ça des gemmes des poids à facettes c'est justement ils ont comme des petites facettes qui fait ressortir la lumière quand on les quand on les bouge ils ont l'air brillants mais c'est le fait qu'ils sont pas lisses là c'est qu'ils ont juste des petites des petites surfaces et moi je vais aller prendre celle-là ici la moyenne en rose rococo ils sont auto-collants voyez-vous c'est super facile et je vais aller mettre ça au centre tout simplement de ma carte alors voilà voyez-vous que après ma barre ça avait l'air bien compliqué de faire cette carte-là c'est tout simple c'est une question de masquage dans le fond pour faire la bande vous auriez pu prendre aussi au lieu de prendre une bande comme ça vous auriez pu découper un papier à motif pour qu'il y ait une vague exemple et vous auriez étampé en vague sur sur votre carte ok amusez-vous faites des tests il n'y a pas vraiment d'erreur ok sinon ça se rattrape toujours d'une manière ou d'une autre alors voilà j'espère que ça vous a inspiré merci de me suivre soir en soir la semaine prochaine il va y avoir une autre vidéo et ça va être le dernier durant trois semaines je vais être en vacances donc au camping c'est un peu difficile de faire des ateliers en direct je vais quand même être je vais programmer des choses sur ma page Facebook et celles qui sont abonnés à mon bulletin créatif vous allez le recevoir à tous les mardis comme d'habitude mais le live va être la semaine prochaine seulement et ensuite de ça et bien ça va aller un petit peu plus tard je vous réserve aussi une surprise cette semaine ou la semaine prochaine en tout cas je travaille là-dessus un tutoriel gratuit pour vous remercier finalement de me suivre que vous pourrez télécharger qui va vous donner en fait c'est un bref échantillon des cours en ligne que je donne format PDF j'ai annoncé ça aujourd'hui sur mon blog j'en avais 7 déjà déjà que vous pouvez vous procurer donc vous irez faire un tour inspiration scrapfoli.com mais je vous prévois un petit cadeau alors voilà pour toutes celles qui ont aimé ma carte merci de partager je vais aller vous mettre un petit mot pour vous remercier si vous n'avez pas de petits mots c'est parce que je n'ai pas vu qui avait partagé je ne peux pas le deviner si ce n'est pas fait je reste en ligne si vous avez des questions des commentaires peu importe et sinon sur ce je vous souhaite une bonne soirée bye bye tout le monde